Célébrée chaque 16 septembre, la journée mondiale de l'ozone 2024 a été marquée au Burkina Faso ce 20 septembre par une série d'activités à l'abattoir frigorifique de Ouagadougou. L'abattoir frigorifique a été choisi parce que deux champs froides ont été réhabilités grâce au projet Renforcement respectueux de l'ozone et du climat en Afrique de l'Ouest et Centrale, ROCA. Ce projet est financé par l'Union européenne et le ministère allemand de la coopération économique et du développement et exécuté par la GIZ. Les investissements vont nous permettre de renforcer déjà nos équipements actuels de conservation. On n'en avait que trois qui fonctionnaient, maintenant ça passe à cinq avec un plus grand volume. Dans mon allocution j'expliquais que c'est l'une des plus grandes chambres qui peut contenir pratiquement la totalité de la production d'un jour qui a été rénovée. De ce fait, beaucoup de carcasses peuvent être mises en chambres froides, conservées dans les conditions idéales et à plus long terme au bénéfice des acteurs. Les premiers bénéficiaires de cette réhabilitation des chambres froides, ce sont les bouchers et chevillards. Qui dit abattoir dit frigorifique. À part du moment où on était là, tout le temps on a des soucis pour avoir conservé nos viandes, pour quand même les commercialiser dans les meilleures conditions. Donc j'espère qu'on s'en sortira avec ce projet ROCA qui vient une fois de plus nous donner un espoir. La journée mondiale de l'ozone 2024 a pour thème protocole de Montréal faire progresser l'action climatique. Il faut noter qu'il y a des gaz qui contribuent à l'approvisement de la couche d'ozone. Alors si les réfrigérants sont de mauvaise qualité, elles contribuent à dégrader la couche d'ozone. Nous avons accueilli des matériels de qualité, des matériels de route d'énergie qui utilisent des réfrigérants de qualité qui contribuent à la protection de la couche d'ozone. C'est depuis 37 ans que le Burkina Faso célèbre chaque année à l'instar de la communauté internationale la World Ozone Day ou la Journée Mondiale de l'Ozone. Cette journée a été proclamée par l'Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution 4914 du 19 décembre 1994.